... Je m'appelle Romain Schott, je suis le fondateur de l'Impidus. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est peut-être proche de celui que vous venez d'entendre, mais pas tout à fait. Tout à l'heure, vous aviez donc un exposé sur les relations entre les start-up et les grands groupes, pour le dire simplement. Ce que je vais faire, moi, c'est de vous parler de la jeunesse de cette relation. C'est-à-dire, vous êtes là à un moment, et je pense qu'il y a des personnes de l'Incubateur qui sont ici, où je suis personne, mon associé est personne, et je vais voir un grand groupe. Et c'est ce moment-là qui m'intéresse d'expliquer lors de cet exposé. Alors, quelle est ma légitimité pour parler de ce sujet ? L'Impidus est une société qui dématérialise les tickets de caisse. Quand vous allez chez Decathlon, Casino, Intermarché, etc., et qu'on vous propose de recevoir votre ticket de caisse par e-mail, c'est nous. Vous voyez ici qu'on a pu négocier des contrats avec toute une série de grands comptes. Ceux-là, c'est des grands comptes apparents, et puis il y a aussi ceux qui sont dans le pipe, comme mon prédécesseur vous en parlait. Quand on a commencé les premiers grands comptes, on était sur Noroto et Decathlon. Et lorsqu'on était sur Noroto et Decathlon, nous étions deux personnes dans la start-up. Nous avons intégralement déployé Noroto et Decathlon. Ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est comment on a fait, et pourquoi est-ce que c'était possible de le faire. Depuis lors, on a pu déployer beaucoup plus de caisses. On a maintenant plus de 15 000 caisses enregistreuses qui sont déployées sur notre plateforme. Et aussi très important, nous sommes une plateforme SaaS, donc Software as a Service. Ce qui signifie qu'on propose un certain type de produit. Ce que je vais dire là, ça va intéresser aussi beaucoup les personnes qui vendent du SaaS. Parce que c'est aussi quelque chose de spécifique pour les grands comptes. Comme je vous le disais, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler de la jeunesse de l'exercice. Vous arrivez, vous êtes personne, et vous arrivez sur un marché que vous ne connaissez souvent pas. C'est mieux de le connaître, mais parfois on ne le connaît pas. Et vous vous posez une première question, et vous vous dites à qui je vais vendre mon idée et mon produit. Au départ, on est là-dessus. Là, on est sur un axe stratégique. Nous, à Limpidus, la première question qu'on s'est posée, qui était assez légitime à l'époque, c'est est-ce qu'on va vendre notre produit à des petits comptes ? Et on va essayer de le faire évoluer avec des petits comptes, et ensuite aller toper les grands comptes. Ou est-ce qu'on va vendre notre produit à des grands comptes directement ? Ça, c'était la première question que nous nous sommes posées. Je suis persuadé que tous ceux qui sont dans notre cas de figure actuellement se posent la même question. Pour nous, à l'époque, la question c'était est-ce qu'on va vendre à des petits commerçants, dans un premier temps, et ensuite évoluer vers des grands comptes, ou pas ? Limpidus a été créé en 2011. Le produit a réellement décollé en 2017. On a beaucoup souffert entre 2011 et 2017. Et depuis 2017, on est sur un produit qui explose. De 2011 à 2017, qu'est-ce qu'on a fait ? On a louvoyé entre ces deux positions, est-ce qu'on voit petit, est-ce qu'on voit grand ? Et au fond, on n'avait pas de position très ferme sur le sujet. C'est probablement un écueil à éviter, que moi je conseille d'éviter dès maintenant, et d'avoir une stratégie très ferme dès le départ sur ce sujet-là. Alors, le grand compte, comment ça se passe ? On a des avantages, on a des inconvénients. Vu de start-upers qui démarrent, on est sur une forteresse imprenable, un ravin à franchir. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, ce qui peut fortement aider, c'est de bien connaître le marché. On a des start-upers ici, qui certainement viennent de chez Decathlon, ou de grands comptes qui sont justement dans le coin, et qui vont se dire, tiens, maintenant je vais créer une start-up. Ceux-là auront certainement plus d'avantages que ceux qui arrivent en connaissant rien du grand compte. Ça, c'est clair. Mais malgré ça, il y a toute une série de sujets à superviser dès le départ, sans attendre de se retrouver à son premier rendez-vous. Alors, on a des hésitations qui sont légitimes. Est-ce que je vais aller tout de suite voir le grand compte avec une idée ? Est-ce que je vais aller voir un grand compte avec un produit qui est complètement fini, quitte à ce qu'il ne corresponde pas du tout au marché et à mon client ? Ça, c'est la première hésitation de base. Une hésitation de start-upers assez classique. Et puis derrière, on essaye de se mettre aussi dans la position du grand compte. Parce que l'exposé que je fais aujourd'hui, c'est de trouver une situation gagnant-gagnant entre le grand compte et la start-up. Et alors du coup, si on se met dans leur situation, on essaye d'abord dans un premier temps de se dire comment est-ce qu'eux nous voient ? Et ça, c'est intéressant aussi d'avoir cette vision-là. Pour un grand compte, une start-up, c'est quoi ? C'est de l'innovation qui va arriver. C'est de la flexibilité, sous-entendu taillable et corvéable à merci. Chaque argument que je vais donner a son pendant négatif. L'innovation, ça veut dire que ça ne va jamais voir le jour. La flexibilité, ça veut dire qu'on est taillable et corvéable à merci. Et puis des fois, les grands comptes aussi comptent sur les start-up pour faire bouger les choses en interne. En fait, ce qui est intéressant avec les grands comptes, c'est de voir tout ce qui va se passer en interne chez eux à partir du moment où vous, vous aurez mis un pied à l'intérieur. C'est ça qui est super intéressant. Mais le grand compte a aussi une vision négative de la start-up. Très clairement, il est légitime de leur part de se dire « Tiens, j'ai un produit qui a l'air sympa, est-ce que ça va tenir la route ? » La plupart de mes interlocuteurs dans les grands comptes que j'ai pu fréquenter jusqu'à maintenant sont tombés, presque 50% des cas, sur des produits qui, au bout d'un an ou deux ans, ne faisaient plus l'affaire pour deux raisons. La première, c'est que la société ne tient pas la route, elle met la clé sous la porte. La seconde, c'est une raison très moderne, donc celle-ci, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est qu'on arrive à un moment de l'histoire où la multiplicité des produits est telle que la question que va se poser votre interlocuteur maintenant, c'est de se dire « Est-ce que le produit que j'ai sous la main, ce n'est pas un produit qui, dans six mois, va se faire dépasser par un autre ? » Et j'irais même plus loin, la mentalité maintenant, et c'est ancré chez les grands comptes et chez tout le monde, c'est de se dire « Le produit que j'ai sous la main, est-ce qu'il va rentrer dans la case « Winner takes it all ? » Parce qu'en fait, ils se disent « Voilà, moi, le panorama de start-up que j'ai sous les yeux, c'est une ou deux start-up qui explosent, et toutes les autres qui font la même chose, qui soit se font racheter, soit mettent la clé sous la porte. Donc en fait, le retailer, en tout cas, le grand compte pour moi, c'est le retailer, puisque mon marché, c'est le retail, il va se dire la chose suivante, « Est-ce que le produit que j'ai sous la main, c'est le produit qui va gagner ? » Tout simplement. Mais avec ces deux visions-là, la vision, la boîte ne doit pas mettre la pièce sous la porte, et l'autre vision, ce n'est pas un produit qui va vivoter pendant quelques années avant de se terminer en eau de boudin. C'est un peu ça l'idée. Ce qui est quand même très souvent le cas. Les autres faiblesses des start-up pour les grands comptes, c'est les notions de crédibilité. Moi, je travaille dans un grand compte, je reçois une start-up, je l'écoute patiemment, elle a un super produit. Comment est-ce qu'ayant deux gugus en face de moi, je vais arriver, moi, à vendre en interne le produit que je suis en train d'écouter ? En fait, la vraie question, elle est plutôt là. Mais le grand compte a ses atouts, et c'est pour ça que nous, finalement, on allait sur le grand compte. L'atout, évident, c'est celui du levier. C'est celui que tout le monde voit dans un premier temps. Avec un grand compte, je peux tout de suite faire facilement, enfin, facilement. Si je récupère un grand compte comme client, j'ai tout de suite un chiffre d'affaires conséquent. Donc ça, c'est l'atout vraiment essentiel, celui auquel on pense immédiatement. Et les difficultés du grand compte, c'est de se dire, voilà, j'ai une forteresse imprenable, comment est-ce que je vais faire pour rentrer dedans ? Et souvent, cette forteresse imprenable, elle est véritablement imprenable. Donc ce n'est pas juste une illusion. Il y a parfois, on est sur des grands comptes pour lesquels on ne peut absolument rien faire. Et c'est pourquoi je voulais vous dire aussi qu'il y a deux types de grands comptes. Il y a ceux qui commencent à faire leur mue technologique, on va dire, et qui se disent, oh là là, il est temps maintenant de passer à autre chose et d'avoir dans notre panel de fournisseurs des start-up et ceux qui n'en sont toujours pas arrivés là. Et le dernier avantage des grands comptes, alors ça, c'est un avis personnel, je conçois tout à fait qu'on puisse en débattre. Il me semble, à moi, qu'il est beaucoup plus facile de franchir le gouffre. Je pense que vous avez tous lu ce bouquin puisque vous êtes à Eurotech. qui parle justement de ce fameux gouffre-là, qu'il est difficile de franchir parce que souvent, le produit est configuré pour des early adopters et non pour la majorité. Et qu'entre cette population-là et celle-ci, il y a en fait une disjonction complète de produits qui fait que, hop, une fois qu'on a bien développé pour cette partie-là, on se retrouve là et on doit développer pour celle-ci quelque chose qui est complètement différent. Je vous résume le bouquin en deux mots. Et l'avantage du grand compte, c'est qu'au fond, on peut quand même continuer la courbe avec eux. Pourquoi ? Parce que le grand compte, il a un avantage considérable. C'est qu'il a des normes. C'est qu'il crée des fondamentaux. Et que ces fondamentaux, d'un grand compte à l'autre, ce sont tout le temps les mêmes. Ce qui fait qu'à partir du moment où on a comme client Decathlon, par exemple, on sait pertinemment que pour tous les passages de sécurité, pour tous les passages de DPO, donc la donnée personnelle, pour tous les contrats, ou toutes les situations contractuelles qu'on pourra avoir avec eux, il y a de très fortes chances qu'on retrouve des choses extrêmement similaires d'un compte à l'autre et que ce qu'on développe pour Decathlon, ce sera probablement ce qu'il faudra faire aussi pour les autres. Donc au fond, on peut s'affranchir avec eux de cette première étape de la courbe. Et ça, c'est une situation qui est vraiment désagréable, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup plus en B2C qu'en B2B précisément, pour la raison que je viens d'évoquer. Mais qu'on retrouve quand même en B2B à partir du moment où on va sur des petits comptes ou des mid-cap pour faire son produit. Donc l'avantage du grand compte, il est aussi là. Alors tout à l'heure, j'évoquais un problème qu'on a fréquemment avec le grand compte, c'est celui de la crédibilité. Comment deux personnes qui pointent leur bout de nez chez un Decathlon ou un intermarché ou un grand compte vont pouvoir être crédibles ? Alors pour être crédible, il y a plusieurs moyens. Il y a le moyen qui consiste à arriver avec un produit fini. Mais si on arrive avec un produit fini, on a développé pendant un an et on arrive devant le client et on se rend compte que le produit, ce n'est pas du tout ce qu'il faut développer pour lui. Donc il faut tout recommencer. Donc il y a un sujet qui est vraiment qui est très fort là-dessus. L'idée, c'est la question du dosage. À partir de quel moment on va pouvoir s'accorder avec une enseigne, avec un grand compte, pour lui dire « Faites-moi confiance ». À quel moment de développement du produit, l'enseigne peut nous faire confiance ? À quel moment de la discussion et de la présentation de l'équipe, l'enseigne peut nous faire confiance ? Et là, on est vraiment sur une question de dosage qui est extrêmement forte. Sur la partie technologique, il y a beaucoup de choses à dire. On peut présenter des briques de projet, mais avant toute chose, ce que je voudrais mettre en avant, c'est le fait que, au fond, les grands comptes, ils recherchent des choses simples. Donc, la première chose à éviter quand on va les voir, c'est d'avoir des produits à tiroir. Et c'est vrai que c'est un écueil qui est assez fort. Nous, on a fait cette erreur-là aussi quand on a député notre start-up. L'écueil est le suivant de se dire « Ouh là là, je vais voir un grand compte, il faut que je lui en mette plein la vue et que je lui mette un produit à tiroir, une démonstration un peu en mode coquille vide qui est inintégrable à l'existence de l'enseigne et par contre, il va y avoir de quel bois je me chauffe. » Alors qu'en fait, ce qui marche bien, ce n'est pas du tout ça. C'est que j'arrive avec un truc ultra simple, minuscule, que j'ai développé en très peu de temps et je vais voir une première fois la personne. Et le mois suivant, je reviens avec une deuxième brique ultra simple parce qu'il aura validé la première. C'est le côté sympa. Il dit « Tu vois, j'avance. » Et le troisième mois, j'arrive avec une troisième brique ultra simple. Tu vois, j'avance. Et à partir de là, il y a une situation de crédibilité qui se met en place. En fait, la crédibilité, elle se construit en plusieurs étapes, pas en une seule fois. On ne peut pas construire la crédibilité en une seule fois. Je parle de plusieurs étapes en l'occurrence sur le produit. C'est vrai que le produit est important, on va en parler. Mais il y a aussi plusieurs étapes sur la vision du produit. Là, c'est plutôt l'équipe qui va présenter une vision. Moi, j'ai une vision. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision ? Le retailer va dire « Oui, donc j'avance dans cette vision. Je fais l'étape numéro 2. » Et à partir du moment où l'interlocuteur nous sent envahi d'une mission par rapport à la vision qu'on a pu décrire, à ce moment-là, se crée aussi un autre type de relation de confiance entre les interlocuteurs. Je pense que c'est la conjugaison de ces deux aspects de la question qui peut rendre sa crédibilité à une petite équipe qui démarre. Les facteurs clés de succès. Je me place du côté du grand compte. Si moi, à grand compte, je veux pouvoir travailler avec une start-up, je ne savais pas quel type de public j'aurais aujourd'hui, donc j'ai essayé de prendre à la fois la casquette du retailer, du grand compte, et la casquette du start-upper. J'ai l'impression qu'on est plutôt sur du start-upper. Mais si moi, à retailer, je me dis « Tiens, je vais travailler avec une start-up, la première chose que j'ai à faire, c'est celle-ci, c'est de dire le projet que j'ai en face de moi, ce n'est pas un side project, c'est vraiment un truc dont j'ai besoin. Si je commence à m'intéresser à une start-up pour faire joli ou en me disant « Tiens, ça pourrait être pas mal avec un conditionnel dans la phrase, je suis quasiment certain que je n'accorderai jamais d'énergie, que je n'accorderai jamais d'attention, que je ne ferai jamais rien avec cette start-up proprement et correctement. » la start-up va se planter, donc le peu d'énergie que j'aurais consacrée à cette start-up, je l'aurais de toute façon perdue. Le deuxième point, c'est la notion d'engagement. Alors rapidement, avec un grand compte, tout est relatif. Rapidement, c'est plusieurs mois. Si avec un grand compte, on a un engagement au bout de trois mois, c'est formidable. Donc il faut avoir ça aussi en tête. Un grand compte ne s'engagera jamais en une semaine. Enfin, ça arrive, mais c'est rare. D'ailleurs, j'attire votre attention sur un point qui peut accélérer l'engagement. Ce qui est très sympa, en tout cas, je vais vous parler retail, je vais vous donner un exemple. Nous, on vient de démarrer avec Franprix, par exemple. On n'avait pas Franprix avant comme enseigne. On l'a fait en deux semaines. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont appelés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une ouverture de magasin avec le PDG qui se pointait et qui devait essayer. Voilà. Donc, en gros, accélérer le cycle de vente, ça passe aussi par connaître les feuilles de route événementielles des grands comptes. Parce que, clairement, sur les événements, on a des livrables qui sont demandés et c'est livrable. Ils sont essentiels pour la vie de tout le grand compte qu'on est en train de viser. Donc, on a effectivement des éléments d'accélération qu'on peut prendre en compte. Mais globalement, je préfère qu'on reste ou que vous sortiez d'ici avec cette idée-là que trois mois, c'est déjà super rapide. Le troisième point, c'est renoncer à un accompagnement à l'ancienne. Pourquoi ? Parce qu'à l'ancienne, ça se passe comment ? Eh bien, à l'ancienne, c'est ce que font les ESN, par exemple, avec les grands comptes. C'est leur dire « Monsieur, madame, on va faire une première réunion de mise au point des prérequis, une deuxième réunion de faisabilité, une troisième réunion, etc. » Donc, tout ça, très clairement, avec une startup, ce n'est pas possible. Et si l'enseigne et si le grand compte est encore dans ce type de process-là, on sait presque à l'avance qu'on ne pourra pas travailler avec elle. Le quatrième point, il est super important, c'est la notion de trésorerie. Il est extrêmement important avec un grand compte d'exiger des paiements à échoir, des réductions de délai de paiement, quitte à casser les prix. Au moins, ça donne une bonne raison pour casser les prix qui, de toute façon, seront cassés. Donc, l'idée, c'est de le faire comme ça. Accepter la mise en avant du partenariat. Alors, sachez qu'avec beaucoup de grands comptes, ils disent « Moi, je veux bien travailler avec vous pour faire un POC, mais alors, pas question qu'on mette le logo sur votre site web. Donc, ça ne sert plus à rien. Donc, il ne faut pas le faire. Il faut être radical. » Et un point super important, comme ici, on vend aussi beaucoup de techno, ce qu'il est hyper important de faire dès le départ, c'est d'exiger un rendez-vous RSSI-DPO pour que votre produit, votre brique technologique, elle puisse être évaluée dès le début par ces gens-là. Parce que sinon, vous allez passer six mois avec tout un tas de personnes dans l'enseigne, puis à la fin, vous allez passer devant le RSSI qui n'avait jamais entendu parler de votre projet de sa vie et d'ailleurs que vous emmerdez gravement parce qu'il a d'autres choses à faire. Il va voir ça, la réunion va durer cinq minutes et il va dire « Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas aux normes. » Et donc, vous allez tout revoir et ce sera grillé alors que vous aurez passé six mois à le faire. Donc ça, c'est vraiment un point super important. Et puis, le dernier point, mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, les enseignes le font naturellement maintenant, se mettent très tôt d'accord sur les prix. Donc ça, je pense que tous les grands groupes l'ont bien compris avec les startups. Une des premières questions qu'ils posent, c'est « Combien ça coûte ? » On fait une évaluation financière. Et puis après, très rapidement, ils sont quand même capables de dire « Si oui ou non, ils le budgétisent ». Donc c'est un point qui est important, mais il faut le vérifier. Et alors, l'idéal de l'idéal, si vous avez un grand compte qui est très bien câblé, c'est de lui demander carrément une personne dédiée à votre projet. Donc typiquement, sur la dématérialisation des tickets de caisse, c'est un product owner qui va gérer ça dans toute l'enseigne. À quoi ça sert, ce mec-là ? Ce type-là, en fait, il va vous éviter de faire tout un tas de réunions en interne. C'est-à-dire qu'au lieu que vous, vous alliez faire la réunion avec, je ne sais pas moi, le marketing, avec le CRM, c'est lui qui les fera. Et il vous fera venir uniquement quand c'est super important. Donc déjà, vous gagnez beaucoup de temps. Ensuite, s'il y a un problème, c'est sur lui que ça va tomber, plus sur vous. Donc en fait, il fait le, quelque part, il fait le plomb, le tampon, le fusible, à la chercher de mots. Donc ce type-là est super important et si vous pouvez l'exiger auprès de l'enseigne, alors là, ça veut dire que le projet est bien parti. Et du côté de l'effort de la start-up, il y a évidemment des efforts à consentir. Le premier effort qui est le plus difficile pour une start-up, c'est de distribuer des garanties. Dans la mesure où vous n'êtes pas crédible au départ de votre projet, on va le voir tout à l'heure, vous allez contractualiser tout un tas de garanties avec le grand compte. Ça, c'est très important. Deuxième point, c'est le mieux et l'ennemi du bien. Donc faire une proposition hyper simple. Et donc cette proposition, l'agencer avec un échéancier qui est raisonnable. Le troisième point, c'est faire très attention à ne pas rouspéter. Très clairement, les grands comptes vont vous faire faire et ensuite défaire précisément ce que vous avez fait parce qu'ils vous l'avez demandé mais finalement, c'est plus exactement ce qu'ils veulent. Et au fond, vous serez toujours la variable d'ajustement du grand compte et il faut se faire une raison là-dessus. Et le dernier point, on est sur un grand compte, ça rapporte beaucoup d'argent donc il ne faut quand même pas non plus renier en bloc tous les développements spécifiques qui vont demander. Il y en a certains qui peuvent être tout à fait intéressants. Par contre, il y a des efforts à ne pas consentir. J'ai déjà introduit tout à l'heure des éléments financiers. D'ailleurs, les efforts à ne pas consentir sont essentiellement financiers. Ne jamais accepter de faire une POC gratuite. Ne jamais accepter de faire du setup spécifique gratuitement. Si vous le demandez gratuitement, c'est que votre produit n'en veut pas. ne pas faire trop de spécifiques parce que précisément vous vendez un produit, vous n'êtes pas une SN. Donc il faut arriver à trouver le bon dosage entre ce que vous allez faire de spécifique pour l'enseigne et ce que vous allez vendre. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est que souvent, on vous demande des choses complètement irrationnelles. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, parce que votre interlocuteur a tennis à 17h donc il faut que le livrable soit prêt à 17h. Des choses comme ça. Donc il y a tout un tas de points à préciser sur le sujet et en l'occurrence, les demandes irrationnelles avec les grands comptes sont assez fréquentes et clairement, il faut trouver la manière de le dire aisément. Ce que je dis souvent, c'est que le carburant pour avancer, c'est le temps mais l'air pour respirer, c'est l'argent. Donc il ne faut pas négliger cette partie-là qui est tout en bas de la pyramide de Maslow. Voilà. Et donc, pour avoir une réalisation correcte à grands comptes start-up, l'idée, c'est véritablement que chacun accepte d'essuyer les plâtres de l'autre. Et si vous êtes dans ce cas de figure-là, il y a un projet qui a des chances de se réaliser. Alors maintenant, les points d'entrée, c'est quoi ? Tout à l'heure, mon collègue parlait de la direction de l'innovation. Alors l'angle de l'innovation, c'est un angle très Euratech, on fait beaucoup ça à Euratech, on nous présente les directeurs de l'innovation qui aiment bien se balader ici. C'est intéressant, ça permet d'avoir une première idée de l'enseigne et il va vous raconter des choses. C'est très rarement ce qui fait mettre en place un produit dans une enseigne ou dans un grand compte. Très rarement. Mais c'est intéressant. Ça vous donne de l'information, c'est comme ça qu'il faut le prendre, je vais collecter de l'information et puis ça vous donne les moyens à travers une première personne d'être rerouté vers une seconde. mais il ne faut pas se dire tiens, j'ai rencontré l'innovation, c'est bon, j'ai vendu. Ça ne marche pas comme ça. L'angle métier, c'est clairement le plus intéressant. Vous avez une équipe métier qui vous reçoit parce qu'elle a un besoin et vous allez répondre à ce besoin-là. Il y en a un autre qu'on entend pas mal. C'est vrai que vous avez certainement des start-upers qui comme moi sont arrivés avec zéro réseau, ne connaissaient personne, donc vraiment la virginité absolue. Il y en a d'autres qui arrivent qui ont tout de suite un beau carnet d'adresses et qui disent c'est bon, moi au champ je connais parce que je connais le DG, etc. En fait, l'angle C-Level ne marche pas super bien. Pourquoi ? Parce que derrière le C-Level, la réalité des faits c'est qu'il ne saura jamais convaincre ses équipes métiers de recevoir une start-up, d'accepter le produit et de le mettre en place. Ça ne se fait pas comme ça à moins qu'on ait un PDG ultra autoritaire mais ce qui est de plus en plus rare de nos jours. Au fond, les équipes métiers sont quand même très indépendantes. Donc arriver d'en haut en plus c'est mal vu. ça ne vous mettra pas dans des bonnes dispositions pour réussir avec l'enseigne. Alors ça se fait, on a vu pas mal d'enseignes qui le faisaient mais c'est plutôt un pari perdant. Et sur le produit, il y a aussi une réflexion forte à avoir, c'est la différence entre est-ce que je vends du must have ou du nice to have. Alors ça c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que si je vends du must have, c'est bien mais j'ai des risques. Si je vends du nice to have, j'ai beaucoup moins de risques mais c'est un petit peu moins bien. Donc au fond, comment je vais organiser tout ça ? Le must have en fait c'est très dangereux parce qu'en fait vous n'avez pas le droit de vous planter et sur du must have ce qu'il faut savoir c'est que souvent un grand groupe il va rechercher une solution peut-être moins performante, peut-être moins ceci, moins cela mais dont il sera certain qu'elle marchera parce qu'il en a super besoin. Ou bien il le fera faire par une ESM. Le nice to have, au fond, c'est pas mal pour une start-up parce que vous n'êtes pas indispensable. Alors c'est dommage parce que ça met plus de temps à vendre mais au moins ça vous permet d'essuyer les plates comme j'en parlais tout à l'heure sans qu'il y ait trop de conséquences au niveau du grand groupe. Donc au fond, on a souvent tendance à dire quand on est dans le milieu des start-up il nous faut du must have mais le nice to have est quand même le meilleur pied à l'étrier qui soit. Et moi j'ai même tendance à dire le mieux ce serait carrément de vendre du nice to have et de le transformer en must have. En fait c'est ça qu'il faut faire. Le dernier point sur le produit c'est qu'il faut qu'il soit un maximum plug and play. Si jamais vous commencez à vous intégrer à une enseigne vous pouvez tout de suite prendre des années et augmenter votre cycle de vente de nombreux mois pour le faire. Donc l'idée c'est d'avoir un produit qui soit vraiment plug and play et pas fantasmé comme étant plug and play. Donc ça c'est un point très important. Et le souci dans une start-up c'est qu'on a des commerciaux et des techos les commerciaux ils vendent un produit plug and play et le produit ne l'est pas souvent. Donc derrière il y a vraiment une articulation à faire avec tout ça qui est super importante. Tout à l'heure je disais il faut prendre un produit nice to have et le transformer et le convertir en must have. Comment ça se produit ? En faisant en sorte que votre produit il parte d'un endroit dans l'enseigne et qu'ensuite par capillarité il se répande absolument partout dans l'enseigne. Si vous prenez une start-up comme Critiser qui réussit super bien en ce moment Critiser le produit se retrouve entre les mains de tout le monde. Au début ce n'était pas ça maintenant c'est ça. Ça change radicalement la donne. Je voulais juste insister sur deux points avant de terminer parce que j'ai l'impression que j'arrive sur la fin c'est ça ? Oui d'accord. Quand vous allez voir un grand compte vous vous êtes là dans la pyramide de Maslow vous mangez des pâtes vous ne savez pas quoi faire pour gagner de l'argent eux ils sont là ils ont tennis à 17h donc il faut avoir conscience d'une chose c'est que non mais ça je le dis en rigolant mais en fait ce n'est pas vrai. La vérité elle est différente la vérité elle est que vous pouvez créer des champions et ça c'est un truc qu'on ignore beaucoup c'est-à-dire que quand vous arrivez avec un produit vous avez en face de vous une personne qui grâce à vous va pouvoir être promue si jamais ça marche et ça c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête et cette personne là elle va être votre allié donc il ne faut pas la décevoir et ça c'est vraiment je pense finalement dans la relation avec l'enseigne un des éléments les plus oubliés qui soit alors que c'est probablement le plus important mais à côté de ça vous avez aussi la création d'ennemis vous arrivez avec un produit qui va en l'espace d'une semaine mettre au point un truc que des équipes travaillent depuis deux ans donc ces équipes là vous pensez bien qu'elles ne vont pas vous voir d'un bon oeil donc on va se créer à la fois des ennemis et des amis et l'idée ça va être de naviguer là-dedans je pense qu'on ne peut pas faire autrement ensuite la contractualisation je terminerai par là elle se passe comment ? alors le premier point qu'il faut avoir en tête c'est qu'on est sur des grands comptes et que les grands comptes ils n'ont pas l'habitude de travailler avec du SASE même en 2019 donc il faut leur faire déjà accepter SASE SASE ça veut dire quoi ? c'est un modèle économique c'est à dire que tous les mois ils vont vous payer quelque chose ou tous les ans enfin bref c'est récurrent déjà ils ont peur de ça quand vous arrivez avec du SASE ils prennent leur calculatrice et ils calculent combien ça va leur coûter sur 3 ans et ensuite ils se disent ah est-ce que si je fais venir Capgemini et je fais développer ça va me coûter autant alors que votre produit à vous il va évoluer entre temps et puis il sera disponible tout de suite mais la mentalité est encore là donc ça c'est compliqué le deuxième point c'est qu'on a deux types de contrats on a un contrat proof of concept donc il va vous juste contractualiser le fait qu'on va vous payer vos travaux de démarrage et vos travaux de démonstration que ça marche bien et donc là dessus vous aurez un premier contrat mais c'est pas le contrat final derrière il y a un autre contrat c'est le contrat de RUN qui lui va être un gros contrat de quelques trentaines de pages avec des annexes RGPD des annexes DPO etc et ce contrat là c'est évidemment le plus important et c'est là dedans qu'on va probablement vous demander de donner des garanties vous savez je vais commencer l'exposer en disant distribuer des garanties si vous voulez être crédible une chose qui marche très bien c'est de dire voilà ça je m'engage à le faire et je m'engage tellement à le faire que je vais me mettre dans le contrat ça c'est probablement le meilleur élément de crédibilité que vous puissiez avoir avec un grand compte voilà et donc je voulais juste aussi vous dire qu'il faut faire très attention à une chose c'est que de nos jours en 2019 2018 est passé en 2018 il y a eu RGPD et que c'est vrai que jusqu'en 2018 on pouvait arriver un petit peu les mains dans les poches avec des trucs pas du tout sécurisés voilà en mode SaaS et tout le monde trouvait ça très très sexy et que de nos jours avec un grand compte ça n'est plus possible ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que très concrètement vous avez une première barrière à l'entrée qui est un flat fee incompressible qui sera toujours de mettre toute votre plateforme aux normes RGPD rendre la plateforme RSSI compatible etc parce que si vous ne faites pas ça vous ne pouvez même pas faire la POC et donc ça c'est déjà quelques milliers d'euros à avoir bien en tête voilà je vous remercie pour votre exposé si vous avez des questions avec plaisir est-ce qu'il y a des questions ? alors Romain est disponible pour échanger avec vous après donc si vous avez des questions n'hésitez pas il est juste là vous pouvez continuer la discussion ah bonjour Rodolphe j'intègre le batch cette semaine est-ce que parce que tu as parlé beaucoup de grands comptes français est-ce que vous avez été amené à bosser avec des grands comptes étrangers et alors j'explique ma question j'ai déjà été confronté au fait d'être très petit et travailler pour un très gros un leader mondial ça se passait très bien en Europe sauf que c'était un gros américain et que un jour on a été convié à New York pour être confronté à l'uniformisation mondiale de leur process à travers à travers toutes les régions tous les continents et on s'est retrouvé en battle face à des très 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 gros on est allé jusque très très loin mais à la fin forcément on avait des lacunes il fallait il fallait avoir des bureaux à Abu Dhabi à Sydney à Washington bref c'était compliqué et donc du jour au lendemain le business est parti donc voilà c'était l'orientation de la question comment tu vois la chose grand compte grand groupe français avec l'avantage une fois qu'on les a convaincus on peut déployer ou grand compte étranger avec le petit le petit couac que je viens d'expliquer d'accord alors nous on est sur un seul grand compte étranger pour le moment qui était plutôt un effet d'aubaine en fait pour le moment on prospecte essentiellement sur la France et avec nos clients français on va à l'étranger pour le moment comme ça qu'on fait on a la chance d'avoir un retail qui est extrêmement performant sur cette question là de comment procéder avec le grand compte étranger moi je ne serais pas légitime pour en parler j'ai quelques idées maintenant vagues mais ce que je maîtrise bien c'est ce que j'ai exposé à l'instant en revanche ce que je sais pour quasi sûr c'est que sur le milieu du retail c'est dans le retail que tu avais eu ces problèmes ? non d'accord le retail a cette particularité d'être très pays centré en fait donc au fond je pense que pour une activité comme la nôtre sur le retail on va devoir agir pays par pays mais le global comptera moins que ce que j'ai le sentiment que tu évoquais à l'instant je vous remercie alors merci applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.